Monsieur Diawara, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de recevoir Guinée-Matin.com. Alors, on a appris que l'arrôlement biométrique des élèves de la 10e année continue dans différentes communes. On a vu aujourd'hui la commune de Ratoma et ça s'est poursuivi. Dites-nous le but visé par cet arrôlement alors que l'examen est terminé. Bien, merci de me poser cette question. Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a un projet maintenant au MENA qui est porté sur la digitalisation du système éducatif d'Inayem. Le ministre a souhaité que cette digitalisation commence par les candidats cette année. Et pour rappel, nous avions fait un communiqué parce que les gens avaient commencé à lier cette opération à une quelconque candidature à un examen. Le communiqué a dit que cette digitalisation, ou disons cette opération de prise d'empreintes et de vérification d'informations n'a aucune incidence sur le déroulement des examens. Aucune. Dire que quelqu'un n'est pas candidat, s'il n'est pas enrôlé, non. Mais nous avons voulu commencer par les candidats. Parce que les candidats, nous trouvons qu'ils sont regroupés. Nous pouvons commencer par eux pour l'année prochaine. Et maintenant, quels sont les objectifs de cette digitalisation ? Alors, vous avez vu cette année que nous avons éliminé beaucoup de candidats. On avait récalé beaucoup de candidats. Pas de candidats, mais beaucoup d'élèves qui voudraient être candidats. Des sessions rapprochées, des faux candidats. C'est cette digitalisation-là qui va nous permettre, chaque année, d'avoir des candidats propres. On n'a plus besoin de remonter les listes d'examens. Les listes viennent d'elles-mêmes parce que nous n'avons les informations. Aucune direction, aucune école ne va faire une liste maintenant à remonter. Ça vient, c'est automatique. Donc, ça permet l'élimination des sessions rapprochées et des gens non admis qui viennent s'installer dans les classes. Deuxièmement, nous allons introduire des diplômes et reléver de notes sécurisées avec photos numériques. Quand vous avez déjà votre empreinte, votre diplôme sort rélevé aussi, mais avec votre photo, il n'y a pas moyen de voler. Également, empêchez aux bacheliers de se porter candidats de nouveaux examens. Vous savez, il y a des candidats, des bacheliers déjà qui sont à l'université qui viennent faire le bac pour être lauréats. Alors, quand on est déjà fichier, on ne peut plus parce que dès que vous mettez votre main, on sait que vous êtes passé par là, vous avez vu votre examen. Également, empêchez l'inscription des candidats, des élèves de la cinquième année pour la sixième année, de la neuvième année pour le BEPC, de la douzième année pour la terminale. Quand chacun est dans sa classe, il n'y a pas possibilité de sortir pour être candidat. Et là aussi, pour enfin obtenir des listes propres, fournir des statistiques fiables et produire des résultats crédits. Voici l'objectif de la digitalisation, bref, de l'arrôlement de ce qui est en train de se passer. D'accord. Vous avez cité beaucoup d'éléments importants, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est la période de vacances où certains élèves, juste après l'examen, peuvent se déplacer. Est-ce qu'il y a des dispositions prises par le MENA pour réterrir ces élèves jusqu'à ce qu'ils se fassent arrôler? Oui, évidemment, je vous rappelle que pour ceux qui étaient au baccalauréat unique cette année, ils se sont fait enrôler au cours du bac. Et après le bac, pendant le BEPC, ils revenaient dans leur centre parce que les agents étaient là pour se faire enrôler. Et à l'heure qu'ils le fais, je ne crois pas qu'il existe un seul candidat au bac qui ne se soit pas fait enrôler. s'ils en existent encore, ils peuvent venir directement dans les différentes directions, soit communales, ici à Conakry, ou préfectorales, à l'intérieur du pays pour se faire enrôler parce que les agents sont là encore. Pour ceux du BEPC, l'effectif est tellement grand par rapport au bac qu'à l'heure qu'il fait, il n'y a que 45 à 50% qui se sont fait enrôler au cours de cet examen BEPC. Le département a décidé d'envoyer le fichier au niveau de chaque direction, soit communale ou préfectorale, pour que, à l'interne, celle-ci s'organise par DSE à aller dans les écoles respectives de ces candidats et les enrôler le plus rapidement que possible. Nous savons que ceux qui ne se sont pas fait enrôler à l'heure qu'il fait viennent régulièrement dans les différentes directions préfectorales ou communales pour prendre des informations. Le cas, par exemple, c'est celui du ratement qui, malgré qu'on les a informés et non d'attendre qu'on vienne dans leur école, mais ils continuent de venir parce que les candidats pensent que si quelqu'un n'est pas enrôlé, il n'est pas... Non. On va faire un communiqué, on va appeler les différentes écoles et chaque école va faire appel à ses candidats parce que nous savons que les candidats viennent de finir et dans les jours, la semaine qui vient là, ils vont être tous informés quel jour peut venir. Nous savons que personne ne peut bouger maintenant parce qu'on vient de finir pas encore une semaine les examens. Donc, de ce point de vue, nous rassurons les parents que tous les candidats seront enrôlés maintenant, soit dans les différentes directions ou bien dans leur école respective. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une période bien indignée, bien déterminée pour se faire enrôler? Bien, c'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a une date limite? Il n'y a pas de date, mais dans la semaine qui suivra parce que l'examen finit aujourd'hui d'entrer en septième. À partir de demain, les différentes directions vont commencer à informer. Et la semaine-là, toute la semaine-là sera prise pour ça. C'est juste après l'examen que tout le monde sera dans son école pour que chacun soit enrôlé. OK. Aratoma, certains élèves qu'on a eu à rencontrer ce matin ont dit qu'on leur fait payer de l'argent pour se faire enrôler le montant et que ça varie entre 5 à 10 000. Est-ce que c'est une décision de l'Imena et pourquoi ce paiement? C'est important de rappeler que cette vérification d'informations et de prises d'empreintes sont gratuites. Aucun franc ne se paye. Les agents qui le font, qui sont en train de prendre des informations et apprendre sont payés par le MENA. Maintenant, si quelqu'un, un candidat, un parent d'élève parce que le Guinée s'appelle corrupteur veut payer de l'argent à un agent, c'est à son risque et péril. Nous ne réclamons rien et si un agent dit qu'il refuse d'enrôler quelqu'un pour faute de paiement, qu'on dénonce cet agent et tout de suite on l'enlève là et on le remplace. Mais ce n'est pas payé. D'accord. Peut-être la dernière question, c'est aujourd'hui que l'examen d'entrée en septembre prend fin. Quel est le bilan que le MENA a pu tirer jusqu'à là? Bien. Parlant du certificat de fin d'études élémentaires, je voudrais tout simplement d'abord dire que le déroulement du baccalauréat unique session 2021 a été une réussite pour nous. Et cette réussite a pu continuer de façon croissante. Si le bac a réussi, le BEPC a plus réussi que le bac. Si le BEPC a réussi, l'entrée en septième a plus réussi que le BEPC. Pour la simple raison que ce sont des tout-petits mais qui sont plus conscients que tous les autres groupes. Donc, c'est pour dire que nous disons Dieu merci, les examens se sont déroulés et ceux qui ont voulu aller à l'encontre des principes généraux qui régissent les examens ont été pris qu'il s'agisse d'un candidat ou d'enseignant et dans les jours qui suivent, je crois, vous serez informés en tout cas de ce qui va être réservé. Mais ce qui reste clair, les téléphones qui ont été saisis vont être brûlés, vifs, et les candidats qui ont été pris dans ce cadre ont été éliminés mais on ne s'arrête pas à l'élimination et il y a une plainte judiciaire qui va les suivre. Voilà grosso modo le bilan des examens nationaux de cette année. Et sur ce cadre, qu'en est-il des surveillants qui ont été aussi éliminés par les RDA ? Qu'est-ce qui les attend ? Bien, les surveillants c'est la même chose. J'ai dit élèves et surveillants qui ont été éliminés. Déjà, les élèves, eux, ils ont trois sanctions, deux disciplinaires et une pénale. Ceux qui ont été pris avec le téléphone, ils perdent leur téléphone, un, ils perdent leur examen, deux, et troisièmement, ils vont être poursuivés pénalement. et les enseignants également ont trois sanctions. Comme eux, la première sanction, ils ont perdu la prime qu'ils devraient avoir pour cet examen et ils sont éliminés de nos examens pendant trois ans, désormais, et quatrièmement, ils vont répondre à la justice. pour dire que les mesures visent toutes les deux catégories, enseignants et élèves. D'accord. Je vais vous faire revenir sur l'organisation de l'enrôlement. Sur le terrain, on a constaté qu'il y a peu de personnes qui enregistrent les gens alors que les élèves sont nombreux. qu'est-ce que l'on a fait par rapport à ça ou bien quel est le dispositif que l'on a déjà mis en place ? Bon. Au fait, nous avions envoyé un appareil par centre. Et un appareil par centre n'eût été la défaillance du réseau de la téléphonie les premiers jours, on aurait fini en un train où en sortant du centre, le Canada peut se faire enrôler. Donc, maintenant que le baccalauréat c'est fini, nous allons mobiliser tous les agents là au niveau des écoles pour aller enrôler ceux-là qui ne se sont pas encore fermés. OK. Pour le moment, il y a combien de centres de détenir pour cet enrôlement de façon globale ? Non. Il n'y a pas de façon... Certainement, les décisions viendront de différentes directions, mais on a dit dans chaque direction communale ou préfectorale, il y a des DSE. Ces DSE vont viser les écoles qui ont envoyé des candidats. Et dans chaque école, on vient à tout de rôle. On vient dans l'école bien, les canards qui ne se sont pas fait enrôler, on les enrôle. Ainsi de suite. et on peut même citer les écoles, on peut programmer 10 agents ou 15, ça dépendra du nombre de l'école qui a pu envoyer des candidats. Et on va programmer des agents comme ça. Donc, ceux-là, les statistiques sont directement avec les différentes directions qui savent il y a combien d'écoles dans leur commune qui ont présenté les candidats et ils vont repartir, ils vont faire un calendrier qui va être affiché. Celui qui vient à la décision va savoir par où commencer. D'accord. Votre message de la fin ? Mon message de la fin c'est que nous demandons toujours aux parents d'élèves de continuer à soutenir l'école. L'école à elle seule ne peut pas. Nous, nous déployons tout. Le gouvernement fait tout pour que nos examens soient crédibles en créant tous les moyens possibles. Mais nous ne pouvons pas comprendre que pendant que nous nous faisons ce travail que les parents par derrière achètent des téléphones sophistiqués parce qu'on a vu des téléphones de 12 millions de 20 millions donnés aux enfants. Pourquoi faire ? Pour voler. Ou ce sont les mêmes parents qui donnent de l'argent un exemple tout à l'heure pour se faire enrôler parce que le Guiné est plus pressé que le mot pressé. Nous leur demandons de nous faciliter la tâche en s'inscrivant dans la même logique que le département. Logique qui voudrait que les enfants soient notre avenir de demain. parce que pour terminer on dit tant vaut l'école tant vaut la nation. Si nos enfants sont bien notre nation sera une nation fortifiée demain. Si nous ne formons que des voleurs notre nation s'écroulera demain que Dieu nous en garde. Encore une fois je souhaite bonne chance à tous les candidats et on vous rassure que les meilleurs réussiront et toutes les revendications sont reçues. Quand quelqu'un sait qu'il a travaillé et il s'est dit que ce n'est pas sa note les feuilles sont là c'est pour dire que la correction se fait de façon transparente. L'exemple a été donné à Kubi l'année dernière quand les candidats ont réclamé ils ont fait un mouvement qu'ils ont ils ont été brimés on les a fait venir et on a sorti leur copie eux-mêmes ils ont reconnu que ce sont leur copie et c'est bien leur valeur donc finalement c'était tranché donc encore une fois nous demandons à tous les parents d'accompagner l'école merci monsieur je vous en prie